Qu'est-ce que le diagramme de phase d'un corps pur ? Alors, qu'est-ce que le diagramme de phase d'un corps pur ? Eh bien, c'est ce diagramme-là, par exemple celui de l'eau. Ce diagramme de phase nous indique sous quelle phase se trouve l'eau ou le corps pur considéré, sous quelle phase, c'est-à-dire soit sous phase liquide, soit sous phase solide, soit sous phase gazeuse. Il y a donc trois phases, vous connaissez les trois phases de la matière. Eh bien, tous les points qui se situent au-dessous de ces deux courbes seront le domaine de la phase gazeuse. C'est-à-dire, par exemple, pour une température en Kelvin supérieure à 273,16 Kelvin et une pression P inférieure à 611 fois 10-5 bar, c'est-à-dire 611 pascal, eh bien, dans notre enceinte, nous n'aurons que du gaz. Pour tous les points situés entre ces deux courbes ici, nous n'aurons que du liquide. Et pour tous les points situés dans cette zone-là, nous n'aurons que du solide. Voici pour les trois domaines où on ne trouve que ce corps pur sous forme solide, liquide ou gazeuse. Deuxième cas de figure, un corps pur se trouve sous deux phases simultanément dans une enceinte. Par exemple, solide avec liquide, liquide avec gaz ou solide avec gaz. Eh bien, à ce moment-là, ce fait ne peut être possible que si la pression entre l'interface gaz-liquide, liquide-solide ou gaz-solide est identique. A quel point particulier de ce diagramme de phase-là correspond-il ? Eh bien, par exemple, si nous trouvons à cette pression ici et à cette température ici, sur cette courbe-là, nous allons avoir à deux phases, une phase liquide et une phase gazeuse. Exemple, dans le cas de l'eau, à une pression de 1 bar et à une température de 373,15 Kelvin, c'est-à-dire 100 degrés Celsius, nous pouvons avoir deux phases en présence. Tout simplement de quoi ? Eh bien, de l'eau qui boue et en-dessus, une phase gazeuse. Tout ça dans cette enceinte-là. Ensuite, pour cette courbe-là, si on a un point, par exemple, pour le point de l'eau ici, nous allons avoir deux phases simultanément, du solide et du liquide. À quelle pression, par exemple, pour l'eau ? À 1 bar, à 273,15 Kelvin, autrement dit 0 degrés Kelvin, nous aurons de l'eau solide et en-dessus, nous aurons une petite pellicule d'eau liquide. Et la dernière partie ici, nous aurons ici, à ce moment-là, quoi ? Eh bien, deux phases. Nous nous trouvons sur cette courbe-là, une phase solide et en-dessus, une phase gazeuse. Ceci se passe évidemment à des pressions extrêmement basses, très très faibles, et à des températures également très faibles, proches ici du 0 degrés Celsius, voire même en-dessous, bien sûr, de 0 degrés Celsius. Bien, dernière chose dans ce diagramme de phase, nous avons deux points particuliers, ce qu'on appelle le point triple de l'eau, le point A ici, qui est à une température de 273,16 Kelvin, donc pratiquement 0 degrés Celsius, un tout petit peu plus que 0 degrés Celsius, à une pression extrêmement faible. Nous pouvons avoir l'existence de trois phases simultanées du solide, du liquide et du gaz. Autre point particulier, le point C, qui est appelé le point critique. Au-delà de cette pression PC de 221 bar pour l'eau et de la température TC égale 374 degrés Celsius, nous ne pourrons plus distinguer les phases liquides et gazeuses. Ce sera ce qu'on appelle un fluide supercritique. Voilà, pas d'existence sur Terre, ou alors dans des conditions extrêmement particulières, 221 bar, c'est des pressions qui sont extrêmement fortes. Voilà pour ce diagramme de phase d'un corps pur. Alors, qu'est-ce qu'on retient du diagramme de phase pression-température d'un corps pur ? Eh bien, il indique sous quelle phase physique, solide, liquide ou gaz, le corps se présente, suivant les valeurs de certains paramètres d'état, évidemment dans notre cas la pression et la température. Un corps ne peut exister à l'équilibre simultanément dans deux phases différentes, 1 et 2, que si la pression du corps sous la phase 1 est identique à celle sous la phase 2. Par exemple, dans un compartiment, on ne peut avoir de l'eau liquide et de l'eau sous forme gazeuse que si la pression d'interface entre le liquide et le gaz est identique. Cette pression est appelée la pression d'équilibre P1-2. La courbe séparant les zones de stabilité des phases 1 et 2, par exemple cette courbe-là, dans le diagramme des phases, est la représentation graphique de la pression d'équilibre en fonction de t. Voici la pression d'équilibre entre le liquide et le gaz. Voici la courbe de pression d'équilibre entre le solide et le liquide. Et ici, la pression d'équilibre entre le solide et le gaz. Il existe deux points particuliers pour ce diagramme de phase, le point triple et le point critique. Le point triple, ici, correspond au cas où les trois phases solides liquides et gaz coexistent. A ce moment-là, la pression d'équilibre solide et solide et gaz sont égales. Les coordonnées du point triple de l'eau sont, par exemple, à la température de 273,16 Kelvin, c'est-à-dire 0,16 degrés Celsius, Pa égale 611 Pascal. Il faut donc qu'il y ait à cette température une pression de 611 Pascal pour que l'on puisse voir coexister les trois phases solides liquides et gaz de l'eau. Autre point particulier, le point critique, qui est à l'extrémité de la courbe d'équilibre entre le liquide et le gaz. Eh bien, par exemple, pour le dioxyde de carbone, à une température supérieure à 31,1 degrés Celsius et une pression supérieure à 73 bar, nous obtenons un fluide supercritique qui est ni gazeux ni liquide, mais un état intermédiaire entre le gaz et le liquide.